bienvenue je vous explique le sens de cette expo action chacun de ces projets agit pour moi de façon indispensable sur le monde d'aujourd'hui et est là pour inspirer l'action des designers mais pas que parce que les designers on sait ils travaillent jamais seuls et ne pourra jamais travailler toute seule donc il y a une pluralité de voix et d'actions qui sont en cours qui nécessitent à mon avis d'être reprise amplifié multiplié donc c'est ma volonté aussi de faire connaître ces actions qui agissent sur des territoires complètement différents tous ces projets c'est des projets de co-création c'est à dire on fait ensemble c'est tous des projets en cours on voit des développements les artefacts qu'on voit c'est pas c'est jamais l'aboutissement de ce travail mais c'est juste une phase c'est juste un aspect c'est juste un premier résultat qui a en tout cas un sens dans le processus mais n'est jamais la finalité la déambulation que je propose commence comme par hasard dans toute action par le langage par la communication par le nom de la rosa comme disait humberto et pourquoi on commence par par le langage il me semble normal si on veut parler sont bien communiqués sont bien agir etc il faut qu'on s'entendent et pour bien s'entendre il faut savoir se mettre d'accord sur le langage commun employé et le projet que je vous montre ici c'est une des multiples actions du premier laboratoire des recherches postdoctorale donc c'est la seule chose le seul approche vraiment très académique que je présente au polytechnique au des mille ans le premier laboratoire de design pour l'innovation sociale c'est dans ce projet là particulier du vocabulario du quartier ils ont décidé d'installer une partie du groupe de recherche à l'intérieur dans un quartier et plus précisément dans un marché qui était presque à l'abandon tous les commerces étaient en train de fermer etc et ils ont commencé à expérimenter avec avec les habitants autour de propositions des langages des projets que le premier mot qu'ils ont décidé de mettre dans ce vocabulaire de leur quartier était le mot espace c'est des mots qu'ils ont vraiment étudié co-étudier ensemble on est à bolzano que c'est un territoire des frontières l'autriche avant la guerre avec des problématiques contextuelles assez complètes le studio lungomar qui sont des graphistes à la base ils agissent sur le territoire en questionnant et en invitant des artistes aux résidences chaque année ils peuvent être des artistes plasticiens mais aussi des chercheurs mais aussi des sociologues mais aussi des architectes donc cette année ils ont invité le studio d'architecture horizontale qui est comme le nom indique propose vous vous le connaissez sûrement ils sont ils ont certaines notoriétés ils ont gagné un des prix de plus prestigieux d'architecture donnée par le moment de new york avant de construire avant de proposer ils font de la recherche action situé sur place donc le projet qu'ils ont créé ces coca et des véhicules pour la communauté qui valorise les actions des différentes associations déjà présents sur place mais qui sont plutôt invisibles et donc là c'est un projet d'andéa de kiri co c'était son projet de diplôme d'il y a sept ans non même huit de la design academy ce projet je les choisis parce que il permet il a déjà un certain background il permet de cartographier des savoir-faire des tous types présents dans une dans un contexte choisi à l'avance qui présente des problématiques particulières donc comment on choisit commun identifié des acteurs locaux par rapport à la problématique et comment on traduit un objet qui devient un prétexte de valoriser ces lieux spécifiques qu'on a choisi là par exemple on a ce tabouret qui est né dans la londres west london l'intérêt de ce projet n'est pas voir le résultat de ce tabouret là mais qu'est-ce qui qu'est ce qui a permis ce tabouret là aux gens qui habitent dans ces quartiers là c'est à dire connaître et rentrer en relation avec avec des réalités qu'ils avaient jamais découvert auparavant et de voir que par exemple une production locale serait possible mais pas que donc c'était vraiment un moyen de souder la communauté et de les faire travailler ensemble alors l'autre chose que je vous ai pas dit aussi très importante c'est que la plupart de ces projets c'est des projets que je pense occuperont les acteurs dans toute leur vie c'est à dire c'est des approches qui peuvent être questionnées approfondies et traité pendant une vie entière donc la plupart de ces projets ça se traduit souvent aussi par des plateformes des plateformes collaboratives comme dans le cas ici d'Eugène où elle identifie différents savoir-faire par latitude et des savoir-faire en matière d'agroforesterie et des plantes écosystèmes existant à différentes latitudes et à partir de là elle identifie quel type de matériaux existe déjà et quel type de matériaux pourront créer aujourd'hui on peut créer aujourd'hui à partir de ces savoir-faire et le savoir-faire en matière d'agroforesterie qu'elle présente ici c'est la l'écosystème de la forêt maya où il y a 99 espèces de plantes qui coexistent sur une durée de 20 ans elle présente ici des matériaux qui pourront être faits aujourd'hui à la latitude de la forêt maya avec les technologies actuelles Tolkienen c'est un centre de valorisation des savoir-faire entre autres des réfugiés c'est aussi un centre d'accueil ils font aussi des cours des langues et d'autres choses pour aider justement l'intégration des réfugiés mais la chose qui m'intéresse là c'est aussi le double discours bien évidemment on arrive ici on voit ces objets on se demande mais qu'est-ce que c'est les destinations dans quel objectif est-ce que c'est du poste Memphis si on regarde tout simplement la partie esthétique est-ce que c'est du poste Sotsas c'est quoi le sens après on regarde les photos et on comprend j'espère que c'est des objets justement signalétiques la livraison à domicile que c'est la la stratégie entre guillemets derrière à ces objets là en particulier qu'on voit c'est en du moment où on dessine l'objet avec les newcomers parce que pour ceux qui connaissent déjà le projet 416 depuis le départ je vais pas les appeler réfugiés les migrants je les appelle les newcomers que ces gens qui viennent juste d'arriver comment on peut intégrer les intégrer si vous voulez dans notre société en valorisant leurs atouts et là notamment c'est eux qui les ont fabriqués c'est eux que décider de ces motifs là parce qu'ils correspondent à leur propre culture Toraki est parti pendant trois ans en Australie en Nouvelle-Zélande où elle a vécu un peu de survivaliste comme on peut l'appeler aujourd'hui c'est à dire elle est elle s'est complètement insérée dans un milieu plutôt hostile parce que la nature en Australie et en Nouvelle-Zélande elle est vraiment très hostile elle a appris à la respecter elle a appris à la connaître elle a appris à agir avec et pour et pour moi ça c'est un grand enseignement qu'elle peut en tout cas transmettre aujourd'hui donc c'est pour ça qu'elle est là aussi elle a appris à faire des encres avec les éléments qu'elle trouvait du papier les animaux elle m'a dit je ne les tue pas mais elle a appris à les traiter et à les transformer dans les objets que vous voyez là elle vit de son de son art elle vit de je dirais en autonomie et en respect de l'environnement on est dans une approche de redécouverte et de valorisation des mouvements qui existaient déjà pendant l'indépendance indépendance africaine dans les années 60 et 70 d'écoles qui volaient s'opposer au système colonialiste de des transmissions et de scolarisation existant sur place donc les artistes qui présentent ces projets ils sont allés au sénégal et ils ont étudié les les différentes écoles existantes dans ces années là leurs relations qu'ils avaient notamment avec des pays comme par hasard du bloc soviétique mais aussi au nazi et ils ont vraiment approfondi quel type de transmission et quel type de savoir ils voulaient laisser à leur père donc là j'ai décidé aussi d'exposer leur manifeste des mutants qu'ils ont fait exprès dans les deux langues soi-disant colonisatrices en français et en anglais mais aussi en wolof et en mandarin parle des ruines on parle des ruines historiques on construit à partir des ruines mais on construit aussi des ruines pour avoir aussi une approche qui est peut-être plus consensueux plus durable etc donc il faut un peu pour moi le pont entre le besoin de remettre en question un système qui a une fonction un peu paternaliste et vertical qui nécessite d'être questionné aujourd'hui avec une prise de conscience aussi écologique qui est forcément indispensable margine à souris ont commencé depuis un certain temps et notamment à palerme cette recherche autour du contre-colonialisme et notamment ils ont ouvert dans le quartier sisa ils ont un hangar dans lequel ils accueillent des savoir-faire qui viennent un petit peu de partout et qui se retrouvent dans leur dans leurs ateliers et où ils croisent si vous voulez des savoir-faire des newcomers avec des savoir-faire présents déjà sur plein la deuxième langue plus parlé à palerme c'est la langue du bangladesh le bangladesh un pays enfin qui depuis déjà 50 60 ans souffre d'inondations sécheresses et donc c'est des réfugiés climatiques avant tout arrivé en sicile ils se sont pas vraiment intégrés à la population ils ont vu qu'ils avaient aussi des qualités incroyables au niveau de la marqueterie et la marqueterie est aussi une technique présente en sicile du coup ils ont hybridé un tout petit peu les deux types de savoir-faire ils l'ont traduit dans cet objet là et cet objet là à un autre sens encore cet objet inspiré du punka c'est à dire un système le tech de ventilation qu'ils avaient mis en place mais en époque bien coloniale vous le voyez dans la photo là activé par l'esclave à l'extérieur avec le colon à l'intérieur qui se faisait rafraîchir donc c'est peut-être le cas de contre coloniser cet objet qui quand même avait l'avantage de n'être pas exigeant au niveau de l'énergie qu'ils consommaient mais de le réactualiser donc ils voudraient le faire fonctionner à l'énergie solaire notamment c'était aussi un moment de converser et de questionner par exemple la modernité qui pour eux cette face traduit par les climatisateurs qu'on sait très bien que c'est catastrophique au niveau environnemental ici on a une carte qui montre là les sites pollués en france et comment par la filtration donc par les plantes on peut arriver à résoudre cette problématique mais elle fait très attention à ne pas utiliser aussi des techniques trop extractives et en arrivant aussi à des méthodes de valorisation possibles et sud et là infinies c'est un projet qu'elle a fait dans les sévènes en utilisant des plantes trois plantes locales des sévènes pour dépolluer le sol et en brûlant la plante on obtient des cendres et à partir de ces cendres là on peut arriver à ces types d'émaillages oui qui peuvent valoriser enfin c'est ça le sens qui vous valorisez un savoir-faire local etc donc comment on peut utiliser cette nécessité de dépolluer le sol aujourd'hui en plus en créant de la richesse localement. Simon Ballet-Botero est colombien il est retourné dans le village des chercheurs d'heures de ses grands-parents on produisait du verre avec ses déchets en fait qui arrivent dans l'eau et qui s'appelle jaguar enfin yaoumine encore je vous invite à venir à voir ce film magnifique qu'il a fait exprès pour l'exposition à partir de quelque chose de polluant des eaux donc en faisant du bien d'un point de vue environnemental positivement sur le site on arrive en plus à créer de la richesse pour les gens local ça fait pas partie d'une grande multinationale c'est une mine municipale qu'on peut visiter avec laquelle et on peut interagir surtout avec les personnes qui qui sont fiers de montrer quand même le travail qu'ils font dans ces mines d'or depuis un certain temps. Le couteau chien que je vous présente ici a une histoire assez incroyable c'est un couteau qui est produit en france donc il est 100% français produit hâtier mais utilisé à 99% vendu dans les dom-toms. Dimitri, il est Guadaloupéen et pour son mémoire il avait senti vraiment le besoin de questionner son héritage son propre héritage et de comprendre pourquoi le design créole n'existait pas. Pourquoi les gens, mes gens, mon peuple des Caraïbes ne se donnent pas les droits de faire du design. Du coup il s'est plongé dans toutes les questions du processus de créolisation. Ils ont questionné ça, ils ont questionné un peu l'histoire, ils ont trouvé que peut-être le premier fabricant d'étiers en allant à Martinique et en donnant un couteau à un cuisinière, il l'a adopté pour faire la sauce chien que c'est une des spécialités de la Martinique donc il y a aussi toute une narration en fait autour de ce couteau. Et eux ce qu'ils ont fait c'est écouter les gens, recueillir un maximum d'informations et voir comment chacun avait adopté ce couteau, comment ils l'avaient transformé, comment ils l'avaient interagir avec cette matière qui devient vraiment un peu le béabaf de la cuisinière en Martinique, un peu comme la mocha en Italie. Florence Doleac qui est présente là, qui est designer, artiste et collègue, elle m'a parlé tout le temps de cette colonie internationale des rêveurs et de ces lits qu'elle est en train de faire aux quatre coins du monde, pour mettre en relation les rêveurs. Moi je dis ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que la seule colonie que j'accepte moi au monde c'est celle internationale des rêveurs. Donc c'était un peu un gimmick mais je trouve que son projet il a vraiment différents couches aussi, des complexités et ça ouvre vers des questions autour de notre inconscient, autour de l'importance aussi de comment créer aussi une communauté en tout cas d'intérêt, une certaine solidarité à partir de notre matière qui est la matière du rêve. L'idée c'était de travailler sur notre relation au vivant mais d'un point de vue écoféministe, ça veut dire d'un point de vue de la crise sanitaire en fait, c'est-à-dire revaloriser le rôle des bactéries comme par exemple le Kambucha. On a travaillé donc sur cette question du Kambucha en partenariat avec les laboratoires d'Aubervilliers, qui est un laboratoire en fait qui travaille sur la question, par la recherche notamment, du lien entre vivant et ville et des médiations qui peuvent être faites par le biais de recherche artistique. Donc l'idée c'était de développer un bar, un bar médiateur, un bar médicinal. L'objectif c'était vraiment d'être sur un aspect éco-responsable du début à la fin, le bois a été surcyclé. On a travaillé avec le duo des designers méga, Simon Chahoua et Souleymène Midouni, des arts décoratifs, qui travaillent à partir d'argile du Grand Paris, donc qui recyclent, qui surcyclent et qui créent des nouveaux matériaux à part de ça. Donc l'objectif c'était vraiment de rester aussi, d'être très local en fait, d'avoir une production qui soit à la fois une médiation sur les végétaux qui ont des vertus médicinales, mais aussi d'avoir cette relation très locale en fait aux vivants et incarnés. Et donc ça c'est l'autre projet, pas anthropocentré, etc. autour de la réciprocité qu'on doit établir avec les oiseaux migrateurs, et notamment ceux qui migrent en Europe et en Ile-de-France, et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux et qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc là il y a plein de propositions en fait pour les aider aussi dans cette entreprise très résiliente, mais très dure, qu'ils doivent entreprendre chaque année, et comment on doit établir en tout cas une réciprocité, une entraide avec aussi le vivant non-humain. C'est la fin un petit peu de cette exposition, où j'ai commencé par des questions des langages, et je le termine avec des questions d'héritage, une fois qu'on a construit le langage et qu'on a commencé à agir, comment on transmet aux générations futures, et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de laisser. Et donc pour faire ça, l'agence Pantopicon, basée en Belgique, ils ont retrouvé les mémoires d'une archéologue de l'époque victorienne, qui avait établi une méthodologie de répertoriage, des fouilles, assez participative et collaborative, et chaque fois elle faisait participer les gens, les habitants in situ, aux choses qu'elle avait retrouvées pour les questionner. Et donc ils vont dans les rues, sur les places des supermarchés, sur les places des parkings, à interroger la population avec des objets eux aussi fictifs, qui permet une projection et une interrogation et une participation des gens locaux à la construction du futur. Donc pour moi c'est un peu le sens aussi de l'exposition, c'est-à-dire qu'on est tous là, les mêmes envies, les mêmes peurs, mais on doit être capable de se projeter, de faire et d'agir sur ce monde, tout en étant conscient que quelqu'un d'autre va le retrouver dans quelques années, et que ça devra perdurer et ça devra encore avoir de la valeur à ce moment-là. Si on fait quelque chose qu'on n'aura pas de la valeur dans le futur, aujourd'hui il faudra se questionner. Merci. 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 Merci.